Yo tout le monde, c'est ESGamer54, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère une vidéo un peu spéciale les amis, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 9 mai 2021, il est 1h15 à peu près, c'est un grand jour parce que c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube les amis, ça y est, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, ça passe extrêmement vite, du coup pour cet anniversaire, je l'ai dit, bon, normalement il devait avoir une sorte de vidéo vlog, que j'aurais tourné, ça aurait été un peu plus tard dans le mois de mai, ça serait pas au 9 mai jour pour jour, mais ça serait au mois de mai, il devait avoir un vlog, comme vous avez vu, il devait avoir le show d'AWWE, après, là ça aurait été plus rapide, parce que ça serait au mois d'avril, du coup ça serait fin d'avril, du coup j'aurais fait pas mal de montage rapidement pour que je puisse sortir le 9 mai, et croisons les doigts les amis, croisons les doigts que le 9 mai prochain, vous aurez un vidéo vlog du show d'AWWE à Paris, évidemment, si c'est pas encore reporté, on verra bien. Du coup, dans cette vidéo, les amis spéciales de la chaîne, l'anniversaire de la chaîne, c'est que, on va, alors, je vais éditer, j'avais pas mal d'idées pour fêter tout ça avec vous, et j'ai décidé de faire un autre truc, c'est que tout simplement, je vais vous montrer mes nouveaux DVD que je vais acheter, pour l'occasion, oui et non, parce que, voilà, j'avais envie de me faire plaisir, et là, du coup, j'ai vraiment fait un kiff, parce que, je pense, quand je vous montrerai les DVD que j'ai achetés, je pense, la plupart du monde qui sont fans de cash comme moi, vous aurez envie de les avoir, parce que, bah, pour ceux qui l'ont pas aussi, hein, évidemment, mais, parce que, j'ai fait, un, j'ai pris un pay-per-view, un gros pay-per-view, qu'on peut dire comme ça, pour moi, c'est le meilleur des pay-per-view, de tous les pay-per-view de la WWE, pour moi, c'est le meilleur qu'il ne faut pas louper à la télé, bah, maintenant, avec la télé, c'est un peu compliqué, maintenant, c'est sur NECWORLD, WUWE NECWORK, pour avoir les pay-per-view là, en tout cas, sauf, mais il n'y a plus les commentateurs français, du coup, c'est un peu dommage, mais bon, après, pour ceux qui sont fans de cash, qui s'en fout un peu, ce soit en anglais ou en français, ou quoi ce soit, vous regardez quand même, du coup, je n'ai pris quand même pas mal, parce qu'en plus, ça suit, j'ai pris la suite, sauf, je vous dirai quand je vous le montrerai, mais en tout cas, parce que je l'ai déjà, du coup, ça ne sert à rien de l'acheter deux fois, pour rien, et du coup, après, je vous expliquerai comment j'ai découvert le cash, etc., pour ceux que ça vous intéresse, et je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu, ça fait une pelumette que j'en ai déjà parlé, et là, j'en vous en parlerai, comme ça, c'est pour fêter mes 6 ans sur YouTube, puis, au moins, comme ça, pour ceux qui sont fans de cash et tout, et bien, vous connaîtrez, enfin, mon histoire, pour ceux qui sont nouveaux, évidemment, qui sont là de pas si longtemps que ça, et, au moins, comme ça, vous connaîtrez comment je connais le cash, etc., qu'est-ce qu'il m'a fait aimer, etc., etc., du coup, on va commencer par les DVDs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DVDs à vous montrer, et puis, après, on va pouvoir commencer mon parcours sur la WWE, même au cash en particulier, parce que c'est pas la WWE que j'ai commencé à regarder pour la première fois. Bref, je vais vous montrer déjà le Blu-ray que je suis acheté, alors, le Blu-ray, là, c'est qu'en anglais, mais j'avais envie de me retaper ce Paper View, là, parce que je sais qu'année 2016, c'est deux DVDs 2016 que j'ai comme Paper View, et celui-là, en particulier, il fait partie de mes préférés, ceux que je vais vous montrer, c'est Battle Round, avec The Ambrose, The Ambrose, quand il est devenu champion de la WWE, c'était un membre de Raw, un membre de SmackDown, je crois qu'il y avait deux Raw et deux SmackDown, non, il y avait un Raw et un SmackDown, je sais plus, c'était le minival, c'était Seth Rawlings, contre Romal Williams, contre The Ambrose, bah, le Sheed, mais face à face, tout simplement, c'était en 2016, et c'était The Ambrose qui avait gagné à la fin, voilà, pour ceux qui ne se rappellent plus le match-là, franchement, je vous conseille de regarder, il était une pépite, après, il y avait John Cena qui faisait l'équipe avec Big Cass, et, c'est, merde, comment s'appelle lui, Big Cass et, 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 j'ai en train de regarder si c'est marqué, c'est pas l'air de marquer, malheureusement, c'était Big Cass et, 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 Enzo Amoré, waouh, au purée, il y a l'âge, il est sorti loin, mais en tout cas, très bon Pay Per View 2016, je vous le conseille, après ça, nous avons, 2016, quand je vous parle de Cévo Cerise, Cévo Cerise 2016, vous pensez à tout de suite à un match, qui a duré moins d'une minute, surtout pour une mini-vote, bien sûr, c'est Lesnar contre Goldberg, les amis, ça y est, je l'ai enfin trouvé ce DVD, alors, celui-là, c'est qu'en anglais encore, il y avait des beaux matchs, il y avait l'équipe de Raw contre l'équipe de Smet Dome, l'équipe de Raw Homme, c'était Trigérico, Kevin Owens, Seth Wallis, Romain Wains, Braun Schumann, face à l'équipe de Smet Dome, il y avait Shane McMahon, Randy Horton, AJ Stey, qui étaient champions du World Cup, Bishop In A Shop, Dean Ambrose, et Bray Wyatt, et puis, bah, voilà, si vous vous rappelez, c'est Kika Yannier, c'est l'équipe de Smet Dome, évidemment, grâce à Bray Wyatt, et Randy Horton, et après, plus tard, il y aurait un match de championnat entre Bray Wyatt et Randy Horton, mais ça, c'est une autre histoire, les amis, en tout cas, alors, les deux, tous les DVD que je vous avais montrés, les amis, je regardais pendant, bah, pendant la semaine, que je n'étais pas bien, en fait, pendant cette semaine, plutôt, pendant le week-end dernier, avec toute la semaine dernière, j'étais allongé dans le lit, du coup, bah, du coup, j'ai pu regarder tous mes DVD cash que je suis acheté, évidemment, ça, c'était bien, du coup, on va passer pour le groupe Paper You, je pense, si je vous en montre un ou deux, je pense que vous avez compris dans quel délire que je suis tapé, nous allons vous montrer les DVD, voilà, du coup, l'un des premiers Paper You que j'ai acheté, c'est Westamania 29, les amis, alors, pour ceux qui, qui savent, dans ma collection, j'ai commencé à avoir des Westamania, j'ai du Westamania 20, bah, j'ai du 20, jusqu'au, parce que j'ai pris le dernier Westamania, vous verrez, les amis, voilà, Westamania 29, pour moi, c'est, ils sont énormes, les Westamania, surtout, le match The Rock contre Jansina, le match revanche, du coup, j'ai eu deux rencontres, j'ai eu le premier et la deuxième, Westamania 29, les amis, après, nous allons partir dans Westamania 30, évidemment, je suis pris le Westamania 30, magnifique, par contre, évidemment, comme vous vous rappelez, c'est le pay-per-view que l'on veut l'oublier, mais malheureusement, c'est entré dans l'histoire, surtout, une grosse victoire de Daniel Bryan, qui a fait deux matchs dans la soirée, il y a eu une match contre, alors, par contre, il y a la version française, il y a, du coup, c'était Daniel Bryan contre Triple H, et vainqueur, il a affronté de Baptista et Randy Horton pour le titre, univers, ouais, c'est le titre unifié, voilà, c'est ça, parce qu'il y avait le titre de WWE, World Championship et Poilot aussi, du coup, c'était deux à gagner, et c'était Daniel Bryan qui a remporté les deux matchs, du coup, il est venu au nouveau champion, et la fin de la street, c'est pour ça aussi, les amis se préparent, l'on a envie d'oublier, mais malheureusement, c'est tout le temps, on a tout le temps en image, c'est la première défaite de l'Undertaker contre Brock Hesnar, et au fur et à mesure, un peu plus tard, quelques années après, voilà, l'Undertaker n'a pas compris pourquoi la WWE a fait gagner Brock Hesnar, que Brock Hesnar était déjà en avant, parce que normalement, ils savaient un Undertaker qui allait perdre une fois à la street, sauf, il ne voulait pas perdre contre Brock Hesnar, il voulait perdre contre quelqu'un d'autre, et je ne sais plus s'il avait dit son nom, dans mes souvenirs, je ne crois pas qu'il y avait dit son nom dans une interview, il faudrait que je me retape l'interview, mais en tout cas, il avait bien dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ça a changé à la dernière seconde, avant qu'ils arrivent, parce que pour ceux qui ne savent pas, le cash, c'est une histoire qu'ils racontent, et ils savent déjà en avance qui va gagner les matchs, etc., du coup, ça avait prévu, la WWE, ils avaient décidé de faire gagner encore l'Undertaker pour WS30, sauf, au moment que Brock Hesnar commençait à attendre dans les coulisses pour rentrer, parce que c'est lui qui a rentré en premier, et Witt Smithman, tout simplement, il a changé d'avis, il se dit, non, non, stop, 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 Brock Hesnar, c'est toi qui as gagné ce match, c'est toi que tu vas enlever la street de l'Undertaker, et l'Undertaker, il fait, bon, changement plan, ok, pas soucis, on va faire le show, et puis voilà, je vais perdre la street, et voilà, puis dans une interview, je crois que c'est dans son documentaire, Last Reader, le dernier parcours de l'Undertaker, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire là-dessus, je vous conseille de regarder, pour ceux qui sont fans de l'Undertaker, surtout, parce qu'on va prendre pas mal de shows, sur lui, et moi, franchement, j'ai regardé au moins 4-5 fois, parce que franchement, je kiffe ce documentaire, on apprend plus de choses de son côté, c'est là où il avait dit l'histoire de Westmania 30, où il avait changé à la dernière seconde, après, c'est comme ça. Du coup, le troisième DVD de ce paper view, Westmania 31, les amis, avec Triple H contre Stine, l'Undertaker contre Bray Wyatt, si je dis pas connerie, attendez, j'entra en regarder, l'Undertaker, Bray Wyatt, c'est ça, il y avait John Cena contre Rousseff, ou le Pompasca, du coup, il y avait Lesnar contre Romain Reigns, mais, il y avait un T-Sec Warlins, qui était mostement in the back, au moment-là, où il va intervenir, où il va remporter le match, évidemment, grâce à la manette, très bon paper view, celui-là, c'est en version française, aussi, les amis, alors, par contre, je vais essayer de retrouver, alors, Westmania 32, je l'ai déjà, du coup, du coup, voilà, c'est là, c'est comme ça, hop, hop, j'essaie de pas vous faire spoil, ah, c'est quand même, je vous ai un peu spoilé, mais bon, c'est pas grave, du coup, je vais vous montrer le prochain paper view, c'est toujours Westmania, c'est Westmania 33, voilà, tout simplement, Westmania 33, très bon paper view, et ce paper view-là, je crois, c'est le seul, avec le dernier paper, c'est ça, du coup, c'est encore la version anglaise, du coup, j'en ai quand même pas mal, les versions anglaises, du coup, ça me surprend pas, les amis, comme je vous ai dit, voilà, Westmania 33, qu'il y avait, quoi, comme machin, il y avait l'Undertaker, contre, Romain Williams, que Romain Williams, réussi à gagner, évidemment, il y avait, la demande au mariage, de John Cena, contre, avec Nikki Bella, il y avait les Hardy Boys, qui sont revenus, dans ce paper view, et c'était, pour moi, c'était le premier, paper view, que j'ai vu, en entier, parce que les autres, je l'avais pas vu en entier, et puis je savais pas, où je pouvais trouver, des paper view, mais, j'avais commencé à regarder, depuis Westmania 30, après, j'avais regardé plus, les rediff, parce que, j'avais, j'avais souvent endormi devant, puis je crois, j'avais des codes, au moment là aussi, du coup, 31, j'avais commencé à regarder, la moitié du paper view, en entier, je commençais à regarder, un petit, petit, un petit, le 32, j'avais pas regardé, du tout, après, j'avais découvert, après, j'aurais regardé, plus en streaming, le replay, évidemment, et par contre, celui-là, c'est le premier paper view, que j'ai vu, en entier, les amis, et puis après, au fur et à mesure, j'ai tous regardé, en entier, sauf, évidemment, le dernier, mais vous verrez ça, après ça, nous avons eu, Westmania 34, les amis, en 2018, voilà, Westmania 34, excusez-moi, du coup, il y avait, il y avait, il y avait cette warning, ce champion intercontinental, nous avons eu, Nakamura, qui a affronté, Ejestai, bon, Ejestai, qui avait gagné, évidemment, il y avait Randa Roussi, qui était, contre le triple H, chez Stephanie Mickman, il y a eu, Daniel Bryan, avec, chez Mickman, qui faisait équipe, il y avait, Brochman, qui avait choisi, comme coéquipier, contre, The Bar, l'équipe, c'était, Nicolas, je crois, qui s'appelait, Nicolas, le gamin, de 10 ans, même pas, il y avait, il y avait, qui d'autre, aussi, je regarde un peu, il y avait Undertaker, qui allait venir, pour affronter, John Cena, bon, le match, il n'était pas, non plus ouf, mais, en tout cas, il y avait, John Cena, contre Undertaker, ça a duré, quoi, ça a duré, même pas une minute, mais, bon, c'était quand même, pas mal, j'avais bien kiffé, le moment là, quand j'ai vu, la musique de Undertaker, je m'attendais, à un gros match, et quand j'ai vu, que le match était rapide, je me suis fait, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, mais bon, c'est dommage, ça aurait été, ça aurait été kiffant, d'avoir un gros match, entre ces superstars, mais bon, après, c'est comme ça, ici, les amis, on se retrouve avec, Wessomania 35, en 2019, les amis, quelques mini-votes aussi, le mini-vote le plus ouf, entre Randa Rossi, Charlotte Flair, et Becky Lynch, Randa, t'étais championne d'euro, SmackDown, c'était pour Charlotte, et à la fin, c'est Becky Lynch, qui récupère les deux titres, du coup, et les nouvelles championnes d'euro, et de SmackDown, c'était un très beau match, après, il y avait Finn Balor, en mode démon, face à Bobby Lashley, à ce moment-là, c'était Seth Walens, contre Bram Kessnar, pour le titre universel, qui avait réussi à remporter, alors, attendez, je vais juste vous essayer, vous prendre des cartes, voilà, merci le jeu, nous avons eu quoi aussi, il y a eu, voilà, Bram Kessnar, avec Seth Walens, pour l'universel, il y a eu, EG Stack, contre Randy Hurton, et c'était, je ne sais plus, c'est qui qui avait gagné, au moment-là, après, il y a eu, un Fatai Farway, tas de teams champions, avec, il y a Ouzo, The Bar, ou Safe Day, avec, Nakamura, Ricochet, et Alistair Black, il y a eu, The Miz, Shemitman, épique comme match, franchement, je vous conseille de regarder, pour ceux qui n'ont pas vu, évidemment, il y avait, Kofi Tissian, contre Daniel Bryan, où il devient le nouveau champion, pour la première fois, Kofi, c'était un très bon match, le match, qui a été le plus rapide, pour moi, c'était, même pas le match, si, c'était le match, c'était le match, c'était le match, contre Seth Rollins, parce que ça a commencé, avec, un petit combat, hors de, hors du ring, mais après, quand la cloche a sonné, et, et bien, Randy Horton, Seth Rollins, a fait son finisher, trois fois, et puis, après, c'était fini, après, il y avait Samo Hijo, contre Rémy Serio, pour moi, c'était même pas un match, pour être honnête avec vous, parce que, le match, c'était très, très, très rapide, après, il y avait Romain Wenz, contre Drew Matita Young, c'était un très bon match aussi, Triple H, contre, Batista, évidemment, quand Batista avait adressé, Rick Fair, c'était à Raw, le dernier Raw, évidemment, quand ils se sont fait adresser, et tout, et puis, du coup, si Triple H perdait, il arrêtait le cash, il n'avait plus le droit de monter sur le ring, il avait gagné, Triple H, évidemment, il y avait aussi le dernier combat, de Kirk Handle, contre Barocobin, si Barocobin, gagnait, c'était la fin, ou je crois, c'était même, peu importe le résultat, c'était la fin, pour Kirk Handle, et Barocobin avait gagné, et je pensais, pour moi, depuis qu'il avait gagné, contre Kirk Handle, je pensais que Barocobin aurait été mis, plus en avant après, et malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est dommage, voilà, comme vous savez tous, les amis, Barocobin, je suis le seul, quasiment, peut-être l'un des seuls, qui kiffe Barocobin, mais bon, après, après, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, Barocobin, c'est dommage, qui n'est pas venu champion, à avoir un tick, ce serait pas mal, et enfin, le dernier DVD, oui, vous avez tous compris, j'ai pris, West Hamania 2020, voilà, tout simplement, que j'ai payé un peu plus cher, celui-là, mais en tout cas, c'était tout en anglais, évidemment, anglais ou allemand, mais je préfère l'écouter en anglais, parce que j'ai plus habitu de regarder en anglais, alors ce show-là, j'ai jamais, alors ce Paypal View-là, les amis, West Hamania 2020, j'avais vu juste ses résultats, j'avais pas vu les matchs, et ben franchement, même si c'était pas la version française, j'ai kiffé, pourquoi ? Parce que, il y avait des énormes matchs, je peux pas vous, voilà, vous pouvez même pas vous imaginer, je vous conseille, si vous avez moyen, de retrouver en streaming, tous les matchs, du Paypal View, je vous conseille de regarder, parce qu'il y a un match, où vous devez jamais le louper, c'est le dernier match, de l'Undertaker à West Hamania, c'était entre EG Stai, et l'Undertaker, et c'est un film, c'est comme si c'était un film d'action, mais sauf, c'était en forme de combat, et j'avais adoré ce combat, par contre, le match le plus décevant, de ce Paypal View, ça restera quand même, John Cena, contre The Finn, parce que voilà, ça a été la faille hausse, c'était une bonne chose, c'était une bonne idée, d'avoir fait, plusieurs moments, meilleurs moments, de West Hamania, il y avait pas mal, de situations de West Hamania, et puis à la fin, tu voyais John Cena, en tant que jeune, en tant que rappeur, comme il avait commencé, sa carrière, et au fur et à mesure, tu vois que Finn a gagné, évidemment, dans son propre type de match, après, je savais très bien, que de toute façon, John Cena avait perdu, mais en tout cas, ouais, c'est un match à oublier, pour moi, c'était même pas un match, c'était une sorte de situation, pas mal de situations, et, ouais, franchement, c'était un peu décevant, après, le match que j'ai kiffé aussi, c'était Brock Asnar, Brock Schoeman, contre, Goldberg, que j'avais bien kiffé, c'était dommage, que Goldberg n'a pas gagné, après, il y avait aussi, Brock Asnar, contre, Dromath Italian, bon, évidemment, Dromath Italian avait gagné, c'était sûr, mais en tout cas, c'était des beaux matchs, mais en tout cas, pour moi, le meilleur match du Paypal U, ça restera l'Undertaker, contre les GSI, que j'ai sur-kiffé, et, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de regarder, vous n'allez pas être déçus, en tout cas, du coup, les amis, nous sommes à quoi, 20 minutes de vidéo, pour vous avoir montré, tous les DVD, du coup, je vais vous parler, comment ça s'est passé, tout simplement, ma rencontre, avec la WWE, et tout, comment j'ai découvert le cash, c'est tout simplement, on avait été, sur un show, dans ma ville, il y avait, c'était pas la WWE, c'était le cash français, c'était le cash français, qui passait, pour faire un petit show, ou quoi ce soit, il y avait Flash, il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, les autres cacheurs, je me rappelle juste Flash, parce que, quand j'étais plus jeune, ça m'a un peu, surpris, comme cacheur, et, du coup, j'étais avec mon grand-père, il y avait mon oncle, et mon cousin, qui étaient venus avec nous, dans la, c'était, voilà, c'était gratuit, c'était une entrée gratuite, et il passait au cash, et tout, et je fais, c'est quoi, et tout, bon, je vais découvrir c'est quoi, et on verra si je veux kiffer, quoi, et, du coup, tout le long du combat, j'ai passé, j'ai kiffé les sports de combat, et puis, du coup, je suis regardé ça, j'ai kiffé, hein, le cash français, voilà, ça n'a rien à voir avec le cash américain, mais bon, après, j'ai fait mon rembourse, il fait, alors, je kiffe, il fait, ouais, ça va, c'est sympa, c'est bien regardé, quoi, et, j'avais bien, j'avais passé une bonne soirée, le lendemain, ou une semaine après, j'étais invité chez mon cousin, pour passer un week-end avec lui, et, on avait commencé à regarder, il fait vacant, regarde la télé, RTL 9, alors, au moment là, il passait sur RTL 9, il y avait, il y avait, il y avait quand même pas mal de convois, c'est-à-dire, j'ai commencé à kiffer, et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus de, plus de show, et, quand j'avais la chaîne NT1, la TNT, qui arrivait chez moi, en 2007, 2008, un truc comme ça, et ben, j'ai commencé à regarder, j'ai tombé sur la chaîne NT1, où il passait le cash, chaque, chaque week-end, il y avait RAW et Smandum, qui passaient, du coup, j'ai commencé à regarder de plus en plus, je suis renseigné un peu plus, avec des livres de cash et tout, plein de cash, évidemment, pour ceux qui connaissent, voilà, du coup, voilà, je fais à mesure, je regardais plusieurs fois de cash, chaque semaine, chaque week-end, je ne loupais aucun épisode de la WWE, et c'est là où je suis tombé amoureux, de ce sport magnifique, de ce divertissement, et puis, il n'y a pas si longtemps, si, ça fait quand même, à peu près 2-3 ans, que maintenant, que je sais que c'est du faux, mais il peut se baisser, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, je savais que, il y a 2-3 ans, que j'ai appris que, que le cash, en fait, ils savent, qui va gagner, avant le combat, et après, voilà, au fur et à mesure, je kiffe quand même, je prends vraiment un plaisir, et ça va faire, cette année, les amis, à partir du mois de, à partir de maintenant, je crois, c'était au mois de mai, j'avais commencé à regarder le cash, ça va faire, ça va faire, alors, je vous explique, j'ai 26 ans, évidemment, du coup, ça va faire, au moins, 21 ans, que je regarde le cash, je suis fan, depuis 21 ans, parce que, mon premier truc de cash, j'étais vraiment gamin, quand j'ai vu, la première fois, le cash, et après, c'est une entrée libre, et du coup, c'était pas déconseillé, aux plus jeunes, et du coup, quand je regardais le cash, la première fois, j'avais 7 ans, voilà, j'avais 6 ans, 6, 7 ans, ou 6 ans et demi, à peu près, et du coup, et ça va faire, 21 ans, cette année, que je suis fan de cash, et je suis très fier, et ça, c'est le passion là, des jeux vidéo, bah en fait, c'est comme les jeux vidéo, les jeux vidéo, j'ai commencé, très bonheur, j'avais 3 ans, quand j'avais commencé, les jeux vidéo, commencé à jouer, avec ma tout premier Game Boy, du coup, du coup, le cash, en fait, le cash, les jeux vidéo, c'est le seul truc, où j'ai grandi vraiment avec, c'est le seul truc, que j'ai beaucoup grandi avec, comme il y a, la saga Harry Potter, la saga Harry Potter, j'ai grandi avec ça aussi, parce que j'avais, c'était quand même, j'avais encore la période, que je regardais avec les cassettes, et tout, que j'avais mon premier film Harry Potter, et le 2, et je ne regardais que ça, je ne regardais que ça, les amis, et au fur et à mesure, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, et après, quand j'ai pu aller au premier show de cash, voir le cacheur américain, mes cacheurs préférés et tout, à Paris, mais c'était une grosse fierté, que j'avais fait, ça a été vraiment un gros kiff, parce que c'était mon kiff, que je devais faire, c'était l'un de mes rêves, bon après, mon prochain rêve, ça serait à aller en Amérique, pour vivre tout ça, mais bon après, il faut avoir les moyens pour y aller, et puis le temps, et puis tout ça, mais en tout cas, sachez que, je suis tout le monde amoureux de ce sport, et je vais kiffer tout le temps, c'est comme les jeux vidéo, les jeux vidéo, ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie, et comme le cache, ça va me suivre jusqu'à la fin de ma vie, et tout, et voilà, bon après, j'ai encore le temps, j'ai 26 ans, mais après, on ne sait pas, au fur et à mesure, on ne sait pas comment l'avenir nous réserve, surtout en ce moment, avec le Covid, du coup, c'est, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, je suis fier d'être fan de cash, du coup, on se dit, bah voilà, ça se voit, je connais pas mal de trucs sur le cash, quand je faisais mes modes d'univers, en plus, prochain jeu de cash, Touquet 22, qui va sortir cette année, du coup, je compte le prendre, évidemment, ça vous, voilà, c'est pas trop choquant pour vous, mais bon, après, je sais pas trop si je le prendrai sur PC, ou je le prendrai directement sur console, en tout cas, voilà, sachez que si, il y a le prochain jeu de cash, je vous ferai mode d'univers, évidemment, chaque semaine, comme avant, et ça, ça va être cool, parce que vraiment, moi, comme ça, ça aura quand même du contenu pour lundi, et vendredi, et puis, voilà, en tout cas, voilà, je suis fan, fan, je suis fier, excusez-moi, d'être fan de cash, et, voilà, en tout cas, voilà, c'était un petit parcours, que je pourrais vous dire, c'était vraiment un gros aimer, parce que si on en avait encore pour longtemps, parce qu'après, il y avait des trucs de cash, il y avait des cartes de WWE, que j'en avais pas mal, les skikers aussi, que j'en avais pris, j'avais pris aussi, un sort de quiz, c'était dans la planète cash, il y avait, une fois, c'était un cadeau, c'était une petite pochette comme ça, un petit trou de carré comme ça, où il y avait, une sorte de quiz, il y avait plusieurs questions, ça veut dire, quels sont les finishers de ce cacheur, qui fait le custom padriver, qui fait le FU, qui fait le FI, etc., etc., en quelle année, Jeansina a débuté, ou des, voilà, toutes les questions comme ça, c'était pas mal, franchement, j'ai kiffé, et en tout cas, il faudrait que j'arrive à vous retrouver, comme ça, je vous montrerai, évidemment, pour ceux qui ne voient pas, à peu près, c'est quoi, les petits trucs de questionnaire, mais en tout cas, voilà, parce que vraiment sympathique, en tout cas, voilà, les avis, c'est tout pour cette vidéo spéciale, de mes 6 ans sur YouTube, j'espère que ça vous a plu, voilà, parce que, voilà, j'avais l'idée de faire ça, au moins, il n'y avait pas gameplay, on reste calme, on reste tranquille ensemble, les amis, normalement, à l'heure que je tourne la vidéo, vous la verrez, vous, le 9, moi, j'ai tourné le 7, normalement, je vais commencer à tourner, Resident Evil Village, mais sauf, voilà, malheureusement, je devais réinstaller le jeu, parce que je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le lancer, du coup, ça me fait un petit peu peur, pour Resident Evil Village, sur PC, ça veut dire, il faudrait que j'attende un peu, pour prendre sur console, si ça fonctionne pas sur PC, mais bon, après, c'est un peu dommage, mais bon, après, on verra bien, mais ne vous en tentez pas, je pense que, je pense que ça va fonctionner, je sais pas, on verra bien comment, comment ça va faire, après, en tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous, les amis, je vous dis, à très vite, pour la suite des aventures, et puis, merci encore, pour tout le soutien, que vous m'avez apporté, tout le soutien, que vous m'apportez, plutôt, pour être actif, sur mes vidéos, sur mes lives, comme je le fais, merci pour tout le soutien, que vous m'apportez, franchement, vous êtes géniaux, les gars, continuez comme ça, et j'espère, que l'année prochaine, pour les 7 ans, sur YouTube, il y aura le vlog, que tout le monde attend, ça va faire, au moins 2-3 ans, que je vous en parle, et c'est toujours emporté, malheureusement, et j'espère sincèrement, que cette année, ça va être la bonne, l'année prochaine, ça va être la bonne, pour pouvoir, vous faire le vlog, et puis, voilà, du coup, les amis, je vous dis, à très vite, et sinon, ça sera une autre vidéo, je pense que, je trouverai d'autres solutions, pour trouver, et j'espère, en tout cas, les amis, dans les mots, que je pourrais vous dire, j'espère, qu'on va atteindre, les 1000 abonnés, pour le prochain anniversaire, le 9 mai 2022, ça serait trop bien, d'avoir les 1000 abonnés, j'espère, parce que, après, voilà, je sais, que le premier cap, il faut passer, c'est les 1000 abonnés, après, normalement, ça doit monter, rapidement, mais bon, après, il faut les atteindre, les 1000 abonnés, j'en ai encore loin, je suis encore, très très loin, malheureusement, après, voilà, après, on verra, ça sera grâce à vous, évidemment, avec les partages, avec, voilà, surtout les partages, c'est ça, en fait, qui va beaucoup m'aider, avec le nombre de vues aussi, et, et puis, voilà, quoi, du coup, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, si ça vous a plu, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très très vite, pour la suite des aventures, et puis, merci à tous, pour m'avoir suivi, et puis, j'espère qu'on sera encore plus nombreux, dans les années à venir, et puis, voilà, je vous fais des gros bisous, et puis, je vous dis, à la prochaine, salut tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501